« Meghan Markle recevra sûrement des messages d'anniversaire de membres de la famille royale, selon un commentateur royal. Meghan, qui fête ses 40 ans aujourd'hui, recevra sûrement des messages de félicitations de la part des membres de la famille royale aujourd'hui, selon l'expert royal Richard Fitzwilliams. Le commentateur a déclaré à express.co.uk, « Je suis sûr que les membres de la famille royale enverront leur vœu d'anniversaire à Meghan. Mais M. Fitzwilliams a poursuivi en notant que les relations entre les Sussex et la firme avaient été durement touchées. Il a déclaré, cependant, en ce qui concerne leurs relations avec elle et Harry, la dernière année n'est pas une année sur laquelle ils se rappelleront avec un plaisir non dilué, pour paraphraser une citation célèbre de l'anus horribilis de la reine. L'interview des Oprah a été extrêmement dommageable pour la famille royale. Ils doivent espérer que les relations s'amélioreront dans les mois à venir, mais l'imprévisibilité et la gestion des médias des Sussex resteront une source de préoccupations considérables. Dans ses remarques, M. Fitzwilliams a fait référence au discours historique prononcé par la reine en 1992, une année qu'elle a extraordinairement qualifiée d'horribiliste dans un discours prononcé à Guildhall marquant le 40e anniversaire de son adhésion. Elle a dit « 1992 n'est pas une année sur laquelle je reviendrai avec un plaisir non dilué ». Les spéculations sur une possible rupture entre les Sussex et les Cambridge ont commencé fin 2018, lorsque Meghan et Harry ont annoncé leur intention de quitter Nottingham Cottage et de déménager à Frogmore Cottage. En 2019, des rapports faisant état de tension entre Harry et William ont continué d'émerger et, en octobre de la même année, le duc de Sussex a admis que lui et son frère étaient sur des chemins différents. Mais le prince Harry et Meghan ont levé le voile sur leur relation avec la famille royale et à l'institution de la monarchie plusieurs mois plus tard, lors de leur entretien avec Oprah Winfrey. S'adressant au journaliste américain, le duc de Sussex a répété que son frère et lui étaient sur des chemins différents et que leur relation à ce moment-là était celle de l'espace. Il a également déclaré qu'il s'était senti déçu par son père, le prince Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501